Un homme, qui prétend être un ancien employé de la zone 51, a déclaré dans une vidéo, qu'il avait piloté un nouveau type d'aéronef expérimental secret, qui avait été conçu suite à de la rétro-ingénierie de technologies d'origine extraterrestre, et qu'il avait voyagé dans le temps, pendant un vol d'essai. Cette étonnante déclaration, fait-elle partie d'une nouvelle série de divulgations d'histoires vraies, ou s'agit-il d'un nouveau canular, réalisé dans le cadre d'une possible campagne de désinformation gouvernementale, et ainsi, discrédité des faits réels, cachés au public ? C'est ce que nous allons essayer d'analyser. Bonjour. Dans une vidéo, produite, et publiée par Apex TV, un homme, se présentant comme étant un certain Robert Miller, donne quelques informations personnelles, en expliquant que son père, un initié, avait lui-même déjà travaillé précédemment dans la zone 51, ce qui lui aurait permis d'être à son tour sélectionné plus tard, pour participer à des expériences militaires secrètes. Puis, il avertit que ce qu'il est sur le point de révéler, peut le mettre en danger, et qu'il sera probablement poursuivi, ou réduit au silence par le gouvernement, mais qu'il était maintenant assez âgé, et qu'il voulait que le public, connaisse la vérité. Après avoir expliqué qu'il était un ancien militaire, en qualité de pilote pour la Navy, il a déclaré qu'à l'âge de 28 ans, vers la fin des années 50, il aurait été sélectionné pour être pilote dans un programme gouvernemental secret, à l'installation tout aussi secrète de Groom Lake, située dans la zone 51. Il explique qu'il avait pris un avion privé à l'aéroport de Las Vegas, pour l'emmener dans la base secrète. Lorsqu'il est arrivé la première fois dans la base de Groom Lake, au milieu de la nuit, des hommes en noir, l'ont rencontré. Puis, on l'a conduit dans un bâtiment souterrain, dont l'entrée se situait sur le flanc d'une colline. Il fut ensuite informé qu'il serait le premier pilote d'essai sur un nouvel aéronef expérimental, rétroconçu à partir d'un vaisseau spatial extraterrestre, qui s'était écrasé en 1947. Il le décrit brièvement, puis commence à raconter ce qu'il se souvient de ses expériences présumées. Il déclare. On m'a emmené dans une pièce, où on m'a donné l'équipement nécessaire pour piloter l'engin, une combinaison de vols. J'ai ensuite été accompagné jusqu'à un entrepôt, où se trouvait un grand vaisseau en forme de disque. J'ai estimé, qu'il faisait environ 15 mètres de diamètre. Au-dessus, il y avait une sorte de dôme, que j'ai supposé être l'endroit pour piloter. Ils m'ont expliqué, comment il fonctionnait. Il était alimenté par un réacteur à antimatière. Je me souviens qu'ils m'ont amené à l'intérieur du vaisseau, jusqu'au siège du pilote. Il n'y avait de place que pour une seule personne dans le vaisseau. J'ai regardé partout à l'intérieur du cockpit, mais je n'ai vu qu'un seul siège. Pas de manette de contrôle, pas de volant, pas d'autres commandes. De nombreuses jauges d'aspects étranges, mais pas de commandes. Cependant, il y avait une sorte de casque, que je devais mettre. Ils m'ont dit que le vaisseau, était contrôlé par télépathie. Le casque, mesurait mes ondes cérébrales, et devait contrôler l'engin, simplement par la pensée. On m'a dit, d'imaginer le vaisseau qui commençait à flotter au-dessus du sol, mais cela n'a pas fonctionné. Au lieu de cela, j'ai dû imaginer, que j'étais le vaisseau, comme si je faisais partie de celui-ci, et j'ai commencé à penser à moi-même, flottant au-dessus du sol, et j'ai alors commencé à ressentir des vibrations. Il poursuit. J'étais à 150 mètres du sol, puis les vibrations du moteur se sont brusquement arrêtées. Il n'y avait pas de bouton d'éjection dans cet aéronef, j'étais effectivement sans défense. Ensuite, l'engin s'est écrasé au sol, et je suis devenu inconscient. La seule chose dont je me souviens, c'est que je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, avec mes deux jambes dans le plâtre. Apparemment, j'étais toujours à la base, mais dans une unité médicalisée. Un homme en costume noir, est entré, et m'a expliqué ce qui s'était passé. Il m'a dit, que juste avant que le vaisseau ne s'écrase au sol, il avait soudainement disparu. Puis, plus tard, au milieu de la nuit, ils ont entendu un grand bruit à l'extérieur. En courant pour aller voir ce qui s'était passé, ils ont vu que le vaisseau était réapparu, et s'était écrasé, au même endroit. J'étais inconscient dans le siège du pilote, et mes deux jambes ont été brisées. Les scientifiques, ont alors émis l'hypothèse, que l'engin, avait voyagé dans le temps, à un autre moment, plusieurs heures plus tard. Puis, ils m'ont fait signer un autre accord de non-divulgation, le troisième, déclarant que je ne devais rien dire à personne. C'est ce que j'ai fait, jusqu'à ce que je fasse cette vidéo. Attention, ils possédaient déjà cette technologie dans les années 50. Alors imaginez quelle technologie secrète, ils pourraient avoir en ce moment. Arrêtons-nous là. La vidéo, a été produite par Apex TV, une chaîne dédiée à fournir un contenu paranormal de qualité. Mais comme de nombreux commentaires sur la vidéo le font remarquer, son contenu, comme les autres vidéos d'Apex TV, est plus que discutable. En effet, la vidéo, ne contient rien d'autre, que le témoignage du dénommé Robert Miller. Pas d'autres témoins, pas de photos, de documents, ou de la moindre preuve de son expérience supposée. Il affirme que l'aéronef, avait été construit suite à de la rétro-ingénierie de technologies extraterrestres, récupérée sur le vaisseau qui s'était écrasé à Roswell. Mais, cet incident, survenu en 1947, est devenu un tel sujet de controverse, faisant l'objet d'une véritable campagne de désinformation pendant de nombreuses années, notamment, avec le fameux film de l'examen d'un extraterrestre, qui, officiellement, serait un canular, que finalement, le public, a fini par se lasser de cette histoire, ne sachant plus distinguer le vrai, du faux. Alors, que penser de ce témoignage ? Les sceptiques, diront que la logique, serait de penser que cet homme est un affabulateur, et que son témoignage est un canular. En effet, le contrôle par la pensée, le dispense de la nécessité un peu trop technique, de décrire le cockpit en détail, et la perte de mémoire, semble fournir une excuse pratique, pour l'absence de tout autre souvenir, ou la capacité de répondre aux questions. Néanmoins, dans ce genre de révélations, on peut facilement comprendre, qu'il est pratiquement impossible de présenter la moindre preuve, sans risquer de mettre sa vie en danger. En effet, si ces révélations étaient confirmées par des preuves, les implications seraient gigantesques, comme je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes. C'est aussi l'avis de nombreux commentateurs, qui pensent que ce que dit Robert Miller dans la vidéo, est réel. En effet, son récit concernant le fonctionnement de l'engin, correspond étrangement aux révélations du livre du colonel Philippe Corceau, au lendemain de Roswell, où il explique que les rumeurs de l'écrasement, et de la récupération d'un vaisseau spatial extraterrestre, en 1947, sont vraies, et que les scientifiques avaient finalement réussi à comprendre que ce vaisseau, était contrôlé par la pensée. En ce qui concerne son amnésie supposée, celle-ci peut sembler tout à fait crédible, dans la mesure où il y a déjà eu des histoires semblables, où des employés ayant travaillé dans des programmes secrets, et qui étaient arrivés à la fin de leur contrat d'engagement, ont effectivement subi un effacement de leur mémoire. De plus, il explique que l'aéronef expérimental, fonctionnait avec un système antigravitationnel, grâce à un réacteur à antimatière, et qu'il n'y avait aucune commande de contrôle visible, à l'intérieur de l'engin. Ceci, correspond exactement aux déclarations de Robert Lazare, qui, lui aussi, aurait été un employé de la Zone 51, ayant vu, et examiné en détail, plusieurs vaisseaux extraterrestres entreposés dans un endroit secret, nommé S-4. On sait que ce dernier, suite à ces incroyables déclarations concernant les activités secrètes de la Zone 51, avait reçu plusieurs menaces de mort. Puis, Robert Lazare, a subi une véritable campagne de calomnie pour le discréditer, le gouvernement, ayant fait disparaître toute trace de ses diplômes, puis a déclaré qu'il n'avait jamais travaillé dans la Zone 51. Toutefois, ils ont oublié certains documents en possession de Lazare, qui semblent prouver le contraire. Et le journaliste d'investigation George Knapp, a déclaré avoir trouvé dans un annuaire interne de Los Alamos, un certain Robert Lazare, ce qui prouve qu'il avait bien été engagé en qualité d'ingénieur. Après avoir été longtemps discrédité, et ridiculisé par les sceptiques, et les médias, on a appris que ce qu'il avait déclaré en 1989, à propos d'un mystérieux élément 115, élément complètement inconnu à l'époque, et qui serait nécessaire pour faire fonctionner ses engins antigravitationnels, venait finalement d'être découvert en 2004, par des scientifiques. Cette découverte, prouve que Robert Lazare, avait donc dit la vérité, ce qui renforce sa crédibilité, concernant le reste de ses déclarations sur la Zone 51. Plus récemment, les révélations du Pentagone sur les OVNI, avec la publication de vidéos militaires secrètes déclassifiées, ont complètement changé notre perspective sur le sujet. Pour conclure, je pense qu'il est possible que Robert Miller, ait dit la vérité, bien qu'il n'existe pas de preuves pour étayer son récit. Mais au vu de son âge assez avancé, on peut penser qu'il est soudainement décidé de soulager sa conscience, en révélant cette histoire incroyable, juste avant de mourir. Mais les gens, étant plutôt de nature sceptique, ces étonnantes révélations, tout comme celles de Robert Lazare, ou d'autres initiés, peuvent malheureusement passer pour des canulars, même si tout ce qu'ils ont raconté est vrai. C'est pourquoi nous devons continuer à rechercher la vérité, car en l'absence de preuves, le doute persistera toujours dans ce genre d'histoire. Toutefois, nous devons maintenant nous préparer pour plus de vidéos comme celle-ci à l'avenir, car il semble qu'un début de divulgation progressif, ait commencé. Merci d'avoir regardé, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !